hello friends and welcome to this little video les amis j'ai vu beaucoup de vidéos de général Valsero il fait un travail formidable il faut le dire un travail d'offert félicitations à toi Valsero la pression que Valsero met ce qui concerne beaucoup de sujets au Cameroun c'est une très bonne pression c'est une pression positive pour faire évoluer les choses revenons maintenant l'actualité l'actualité c'est Matinez Zogo la disparition l'assassinat vraiment brutal crapeleur de Matinez Zogo a ému plusieurs personnes moi y compris d'autres confrères et frères qui sont cons qui n'ont pas voulu s'adresser qui n'ont pas voulu s'indigner et j'ai peur mais bon aussi c'est quelqu'un qui fait un travail formidable pour faire avancer des choses d'autres personnes dans le easy sont en train de faire ce travail aussi mais il parle de Valsero parce qu'il a fait plusieurs vidéos il faut le dire depuis la disparition de Matinez Zogo jusqu'aujourd'hui il est en train de mettre la pression il met la pression il a même lancé une pétition pour la démission du ministre de la justice au Cameroun il y a beaucoup de personnes qui sont en train de signer cette pétition c'est tant mieux c'est une bonne chose maintenant Valsero aussi devrait savoir que dans toute lutte il y a des stratégies et tout le monde ne peut pas avoir les mêmes stratégies je m'explique en 2018 j'ai travaillé avec le mouvement non je vous le dis et j'étais envoyé dans le nord-ouest à Bamenda j'ai fait Bamenda j'ai fait Kumbu j'ai fait Kambé où j'organisais les confrères de presse j'ai rencontré les gens j'ai passé sur le médias pour expliquer le projet du Matonez à Kévin Mouna pour le mouvement non et il y a beaucoup de personnes qui étaient hostiles il faut dire la vérité qui étaient hostiles qui pensaient que this election is just fake we have a problem the agrophone crisis started in 2016 so what about this elections and people some never wanted to listen to me mais il y a un truc qui s'est passé quand j'étais à Kambé il y a un groupe de jeunes qui sont venus me voir au niveau des gars routiers qui n'étaient pas contents du fait que j'ai organisé cette conférence de presse mais qui m'ont dit grand on te fait confiance et je les ai expliqués que chacun a sa stratégie pour trouver une solution à un problème vous pouvez avoir les vôtres mais accepter aussi que le bâtonnier à Kévin Mouna a sa part de stratégie pour régler un problème on ne peut pas avoir les mêmes stratégies sinon on ne devait pas vivre dans un monde imparfait au monde imparfait les gens ont des divergences dans l'idéologie c'est normal on s'accepte mais si le but c'est pour le changement c'est le plus important et ceux qui sont en train de lutter pour le changement ne devraient pas tirer sur les uns et les autres à dire qu'il faut regarder les gens qui sont dans votre camp vous ne devrez pas c'est trop facile et vous faites le travail du pouvoir parce qu'ils vont se dire bien regarde les gars là ils sont en train de se tirer entre eux ça n'a pas d'essence si vous voyez quelqu'un qui commence à se comporter comme ça posez-vous des vraies questions parce que le problème forcément n'est pas ceux-là qui ont le même but que vous vous pouvez avoir des stratégies différentes mais pas forcément il a dit que c'est tirer dessus ça dit que si tu n'es pas d'accord avec ma stratégie ce n'est pas normal de tirer sur moi parce que tu sais que le but c'est quoi c'est fait condamner c'est pas de la justice c'est pas du changement c'est pas de l'attention c'est de ça qu'il est question maintenant quand j'ai dit cela où j'expliquais à ma menda j'expliquais à boya j'expliquais aux gens que j'ai pu rencontrer certaines personnes ont compris c'est normal tout le monde ne peut pas comprendre mais non j'ai réussi quand même à convaincre d'autres personnes maintenant revenons sur le cas de martinez euro il ya des gens qui ont poussé les activistes pour pousser les influenceurs comme j'ai pas de mignon qui a annoncé des choses mais avant lui comme je l'ai dit c'est rapporter sans frontières qui avait parlé de la liste de 18 personnes dont j'ai rien contre la liste de gipro et de mignon parce que je connais comment le camerou fonctionne c'est à ceux là c'est qui veut entraver la justice c'est qu'il veut couvrir des choses qu'il faut violemment s'attaquer et balle pas de l'attaque physique lui dit ce que vous faites 20 euros je pourrais me donner autre c'est une bonne chose ce que nous faisons pour mettre la pression puisque il ya la justice mais il ne faut pas entrer dans la diversion parce que j'aimerais juste rappeler à notre amie vers le c'est que quand martinez euro est parti le matin à quel moment was not in cameron et il a écrit la tuité sur facebook et autres il a fait des postes et quand il est rentré au cameroun il est même allé signer ses livres de condoléances amplitude fm les journaux en ont parlé rencontrer la famille autre et il est dans cette logique depuis longtemps de mon cher valseur au salut accepter que les gens ont aussi les stratégies si acquérés voulaient être un ministre au cameroun il serait un ministre depuis il serait un ministre depuis donc en fait you have to trust some people accept the way they look at things that's the only way we can evolve the life in this life story parce que quand vous commencez à citer quelques personnes et refuser de parler de x ou y personnes ça pose un problème basseur on n'ignore pas que au cameroun c'est la catistocratie c'est la brutalité et je prends un exemple basseur au tu as marché au cameroun tu as fait la marche tu as été arrêté j'étais en prison à tort d'autres personnes ont eu l'intention de faire la marche comme bobo nissak et le professeur foguet ils ont été arrêtés injustement et on les a mis en prison voilà dans quoi nous vivons basseur c'est les manifestations au cameroun sont brutalement stoppées c'est la brutalité et puis c'est toi même dans ça qu'il y a il y a il y a il y a il y a dans les choses que je dis tu connais déjà donc je vais juste te rappeler que ça fixe des idées bien tu es dans un bon combat mais tu attaques des mauvaises personnes tu attaques des mauvaises personnes les attaques devraient être orientés vers ceux là qui sont en train d'empêcher empêcher empêcher cette stratégie de la manifestation n'arrive pas à marcher au cameroun pour des raisons que tu n'ignores pas basseur on n'a pas envie de parler de stratégie revenons maintenant au bâton et à kérémona il a parlé de l'affaire glenco ici c'est une affaire grave que le cameroun a perdu beaucoup de milliards glenco qui a accepté que elle a cette société a corrompu des gens au nigeria au cameroun au congo au tribunal aux états unis en grand bretagne et en train de payer les réparations dans d'autres pays mais chez nous dit à kérémona était le seul qui parlait de cette histoire personne jusqu'aujourd'hui il n'y a pas eu des enquêtes personne ne s'est élevé pour dire mais le problème du cameroun est profond le problème est profond donc quand je dis ça il est général passé on tchataque la mauvaise personne la personne qui est là qu'elle était toujours là contre la corruption qui était toujours là même vous ne pouvez pas avoir la même stratégie et une autre petite histoire quand la crise anglophone commence les gens sont venus me voir suivre mon regard en me disant il faut dire que tout va bien que l'école va reprendre en janvier 2017 j'ai dit à ces gens là où je travaille à l'époque que non ce n'est pas possible moi je ne suis pas un supporteur je ne peux pas faire ce travail là c'est un travail de propagande moi je peux pas faire si vous avez des gens qui peuvent corroborer ce que vous êtes en train de dire et bien on prépare le questionnaire on les poste la question ils répondront à ces questions là et après basta mais pas à moi de le dire ils disent non tu écoutes et quand tu dis ça aura de l'effet non ce n'est pas possible je ne peux pas faire ça et j'ai refusé à ce tour my grand et après il y a eu des problèmes que vous connaissez très bien et en train en contact avec le matin et j'ai la chance de discuter avec lui et son feu frère ben amoulin wano wano dans le bureau on a échangé mais en fait quand je dis ça se poser quoi je suis toujours là dans la stratégie je vais pas dévoiler ce qu'on avait discuté ce jour mais on est toujours dans la stratégie tu peux avoir la stratégie des grigées d'une personne à la stratégie de l'infiltration on a different stratégie mais if the goal is the same thing my dear so let's be focus on the goal the goal here is injustice is a battle near akaramuna against injustice yes has it been fighting against injustice yes has it been fighting against corruption yes did he go to amplitude fm to sign the congelance book yes did he visited the family of martinez zogo yes is it put a pressure internationally to mount that justice yes voilà tout quand on a fini de répondre à tout cela ce que tu as fait l'autre jour c'est la distraction c'est la distraction c'est la façon la façon à toi de mettre la pression tant mieux mais c'est malissant parce qu'il faut citer des champs il faut pas citer d'autres personnes et refuser de parler de x y parce que tout le monde n'est concerné qu'on parle de la justice martinez est parti de façon vraiment terrible tout le monde qui est normalement constitué doit demander justice au martinez zogo d'accord avec toi et en 2016 comme je disais tout à l'heure les amis il était avec des amis de presse il y a un autre qui organisait un événement au niveau du stade support et on commence à parler de la crise anglophone les gens qui ne maîtrisent pas le sujet commence à parler de ce genre le président avait fait le discours l'école va reprendre et tout ça là arrêtez vos trucs là jusqu'aujourd'hui ouais puisque ça fait donc et n'oubliez pas que d'autres personnes ont leur famille d'autres personnes ont leur réalité donc vous ne pouvez pas décider d'effet de l'indignation sélective et votre stratégie c'est la meilleure stratégie pour tout le monde vous ne pouvez pas être omniscience omnis stratège ce n'est pas possible ce n'est pas possible on vous a pas vu parler même de la crise anglophone mettez la pression pour que les choses changent pour qu'il ya le dialogue pour que pour que pour que mais ce n'est pas ça le débat je suis pas là en train d'entrer pour vous blâmer par rapport à la crise anglophone oui vous pouvez décider de ne pas parler de la crise anglophone vous pouvez décider de nous laisser dans notre souffrance c'est pas un problème mais nous on est on essaie d'être lucide d'embrasser tous les causes vraiment qui touchent l'être humain nous sommes humains donc le bâtonnier est humain mon cher basset il est en train de faire un travail d'offrir il n'est pas il n'est pas en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux où il n'est pas obligé de passer sur un plateau de télévision pour dérouler tous ces différentes stratégies quand on fait de la diplomatie qu'on fait la diplomatie on ne crie pas sur tous les toits donc il est en train de faire un travail et tu vas voir le résultat de ce travail toi tu es sur les réseaux sociaux en train de condamner en train de mobiliser d'autres personnes sont en bas quand on est en train de parler des x y sujets pour que ça monte la pression pour la pression pour régler ce problème vous ne pouvez pas vous lévez comme les donneurs des leçons les plus intelligents des plus grands stratèges alors votre pensée c'est la plus à droite universelle no it's not like that my dear vassero a little respect for the man accueil mouna general après bientôt bye bye